— Eh bien ce matin, je veux partager la parole du Seigneur avec vous. Je voudrais qu'on aille dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, et qu'on puisse lire ce chapitre et lire cette parole du Seigneur, qui est pour nous ce matin et qui veut être un encouragement à ce que nos vies changent, soient transformées par le Seigneur. Comme disait notre sœur, on écoute l'Évangile, on peut être content, mais il faut que nos vies changent. Il faut que nos vies ressemblent de plus en plus à celles du Seigneur. — Donc Matthieu, chapitre 17, verset 1, 1, 13. Si tout le monde y est. — Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée et entendre ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Elle fut saisie d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha en deux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent Jésus et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement ? Et il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Voilà. Donc, ce texte de la transfiguration qu'on a sûrement déjà lu et connu. Mais comme tout texte de la Bible et du Nouveau Testament, ça commence par six jours après. Alors, l'après veut nous dire qu'il y avait quelque chose avant que Jésus avait partagé. Et Jésus avait partagé à ses disciples, suite à la révélation qu'avait eue Pierre, comme quoi Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, il était dit le Fils du Dieu vivant. Il n'avait pas dit simplement qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. Il avait dit, « Tu es le Fils de Dieu », première révélation. Deuxième révélation, il est vivant. C'est pourquoi l'Église doit être vivante aussi, parce que nous servons un Dieu qui est vivant et qui n'est pas mort. Et dans notre vie, nos vies doivent changer parce qu'il est vivant en nous et qu'il veut nous transformer, nous changer de plus en plus à son image. Mais quand Pierre a dit ça, Jésus a dit, « Mais bravo, Pierre, ce n'est pas toi qui a dit ça. Ce n'est pas à cause que tu es le Fils de Jonas, ce n'est pas à cause de ton éducation. Mais c'est à cause de mon Père qui a mis cette révélation dans ton cœur. » Et l'Évangile, ce n'est pas autre chose que de recevoir la révélation du Seigneur. Ce n'est pas notre compréhension, ce n'est pas notre intelligence. Ce qu'on a besoin, c'est de nous approcher de Lui avec notre cœur. Et là, il nous révèle. Il nous révèle déjà que nous sommes des pécheurs, que nous sommes loin de Lui, que nous ne méritons rien, que nous ne le cherchions point. Mais que c'est Lui qui nous cherchait. Et c'est Lui qui s'est révélé à nous et qui a changé notre vie. Et puis, alors, quand ils voient que Pierre a donné cette parole tellement de l'Esprit, Jésus va leur donner le programme qui va arriver. Donc, ça, c'est dans Matthieu 16, verset 21. « Dès alors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « Oh, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire, moi, je te défendrai. Tu n'iras pas à la mort, moi, je te défendrai. » Et là, le Seigneur est obligé de lui dire une parole qui est vraiment tranchante. Mais Jésus, se retournant, parce que Pierre ne lui parlait même pas... Il ne parlait même pas à Jésus en le regardant. Il disait ça comme ça, comme des fois on parle comme ça, légèrement. Jésus, se retournant, lui dit « Pierre, arrière de moi, Satan ! » Ah, il n'y a pas plus terrible que de dire ça à quelqu'un. Quelqu'un qui se dit un disciple du Seigneur, et puis qui a oublié complètement le plan de Dieu, et qui n'accepte pas le plan de Dieu, et qui croit que par lui-même, il va défendre Jésus, il va sauver Jésus. Vous savez, on ne veut pas repenser à tout ce qu'on a pu dire dans notre vie chrétienne avant de connaître le Seigneur, mais on était seulement, on s'y est comme Pierre, très loin du Seigneur. Alors Jésus lui dit « arrière de moi, Satan ! » Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il meure, pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse avoir la vie. Si Jésus n'avait pas été à la croix, on n'aurait jamais pu se connaître, on n'aurait jamais pu être pardonné de nos péchés, on n'aurait jamais pu avoir la victoire sur nos péchés. Parce que ce que Jésus a fait, c'est de nous acquérir sa victoire à travers nos péchés. C'est-à-dire qu'on peut résister aux péchés, on peut renoncer aux péchés, et marcher en nouveauté de vie, comme Jésus a marché. Et lui, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et des fois, on a tellement notre pensée à nous, cette pensée charnelle, cette pensée humaine. Alors Jésus va leur donner la solution. Verset 24. Alors, en un coup, Pierre est dans l'esprit. Le coup d'après, il est complètement à l'envers, où il dit à Jésus qu'il va le défendre. Et Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, soit Satan. Et puis au verset 24, il va nous dire la recette. Jésus nous dit, Jésus dit à ses disciples, il dit à nous, si quelqu'un veut venir après moi, première chose, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à ses idées de me défendre, à ses idées de ses positions qu'il peut avoir, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà l'évangile résumé, mes frères et sœurs. Si nous sommes une nouvelle créature, eh bien nous sommes en train de démarrer à la conversion. On donne notre vie au Seigneur. Et c'est là que la vie chrétienne commence. Donc il est conseillé de se faire baptiser, parce que pour qu'on veut suivre Jésus, c'est le seul acte d'obéissance que le Seigneur nous demande de faire, c'est de passer par le baptême. Mais c'est surtout, s'il veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, renonce à sa volonté, à ses plans, à vouloir faire comme nous nous voulons, à vouloir faire comme nos parents nous ont dit, à vouloir faire comme notre chair réclame. La chair réclamera toujours des choses contraires à l'esprit. Il faut qu'on accepte de mourir à nous-mêmes. Et c'est là qu'on commence à changer. C'est là qu'on n'est plus un jour en haut, un jour en bas. Si on décide de prendre ce petit chemin que le Seigneur a, toujours, on a le choix, le grand chemin large et le petit chemin, et qu'on renonce à nous-mêmes. Non, non, Seigneur, je ne vais pas faire ma volonté. Je vais faire ta volonté. Je vais me charger de ma croix, c'est-à-dire me charger de la situation dans laquelle je suis, parce qu'on est tous dans des situations lourdes à porter. On a tous soit des enfants, soit des parents, soit des grands-parents, soit des patrons, soit des employeurs qui ont un caractère difficile et qu'on a du mal à supporter. Mais le Seigneur, malgré ça, il nous dit, prends ta croix, prends tes problèmes que tu as, tes situations, eh bien, charge-les sur toi, et suis-moi, regarde à moi, suis-moi. Et un cœur comme moi, qui a donné sa vie, qui ne résiste pas aux méchants, mais qui se soumet au plan du Seigneur. Et là, mes frères et sœurs, on va continuer à grandir avec le Seigneur. Autrement, un jour on est en haut, un jour on est en bas, et c'est très fatigant, pour vous-mêmes et pour les autres. On a appelé à monter, à progresser, à grandir avec le Seigneur de plus en plus. Et que servirait-il alors ? Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra préserver, ah non, non, moi je veux garder mes idées, je veux garder mes plans, je veux garder ma chair, lui donner tout ce qu'elle réclame, mais je vais me perdre, je vais me perdre. Ça va être la catastrophe. Mais celui qui perdra sa vie, c'est-à-dire qui acceptera de mourir à lui-même, à prendre sa croix, qui se chargera de sa croix, et qui va suivre le Seigneur, eh bien sa vie, il la perdra humainement, mais à cause de moi, il la trouvera, il aura la vie abondante, la vie abondante du Seigneur. Et donc, à quoi ça nous sert d'avoir tout l'or du monde, tout ce qu'on veut dans ce monde, qu'on peut gagner humainement, si ce n'est pas dans le plan du Seigneur ? Ce qui compte, c'est de gagner les choses que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on puisse être heureux, le servir de tout notre cœur. Maintenant, dans les six jours après, après encore un dernier avertissement, au verset 27, toujours du chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Là, il parle du départ du Seigneur qui va quitter cette terre, qui va mourir, mais qui va ressusciter, aller auprès de son Père, et il va nous envoyer quelque chose qui va le remplacer, qui est le Saint-Esprit, qui va venir et qui va nous équiper pour servir le Seigneur. Il est dit, « Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera votre consolateur. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. » Quelle grâce, les frères et sœurs ! On a le Saint-Esprit avec nous. Mais les disciples ne comprennent pas, comme nous, peut-être, des fois, on ne comprend pas. Alors on arrive au chapitre 17. Jésus va leur faire faire une expérience extraordinaire. Il va leur dire, « Allez, on monte dans la montagne là-bas. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. » C'est important pour nous, de temps en temps, d'aller sur la montagne, c'est-à-dire de chercher le Seigneur. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, Moïse est monté sur la montagne, sur le monde Sinaï. Et quand il est redescendu, il avait un visage tout rayonnant. Il portait la gloire du Seigneur. Il avait vu le Seigneur face à lui. Il avait parlé avec le Seigneur. Le Seigneur avait gravé sur la pierre les dix commandements, les tables de la loi. Et quand Moïse est descendu avec son visage qui éblouissait de lumière, les gens ne pouvaient pas le regarder. Les Juifs ne pouvaient pas le regarder. Donc il a mis un voile sur sa tête pour cacher son visage, pour pas que les hommes adorent la transformation qu'il y a eu dans Moïse, mais qu'ils adorent celui qui a fait cette transformation, qui est le Seigneur. Parce que nous aussi, trop souvent, on est content, on a une bénédiction. Et on est tellement fiers de notre bénédiction qu'on oublie celui qui nous a donné la bénédiction. Et c'est lui qu'il faut servir. Ce n'est pas la bénédiction, c'est le Seigneur. Et alors donc, il dit, allez, il l'a mis à part, viens sur la montagne. Moi, j'ai habité Grenoble pendant quelques mois, juste après ma conversion. J'étais chez un vieux pasteur qui avait 90 ans, et on allait se promener et il me récitait par cœur le psaume 121. C'est un psaume qu'on a besoin de connaître parce que c'est un psaume qu'on a besoin de vivre et d'expérimenter. Psaume 121, quantique des degrés, si vous y êtes. Quantique des degrés, ça veut dire que quand on monte à Jérusalem, donc Jérusalem à 900 mètres de haut, on vient donc de la plaine et on monte, on tourne, on tourne, et au fur et à mesure qu'on tourne, on chantait. Le peuple d'Israël chantait différents psaumes à la gloire du Seigneur. Les psaumes qui avaient été composés par David. Il y a 15 psaumes et nous, on a été devant ces murailles, devant ces trues que les pèlerins prenaient et voilà ce qu'il dit, ce psaume, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Frère et sœur, le secours vient en regardant en l'air, pas à terre. Nous, on est souvent en train de regarder par terre notre misère, nos conditions, nos situations. La parole de Dieu nous dit de lever les yeux, de dire qu'avec le Seigneur, il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. On est peut-être découragé, fini, abattu, mais le Seigneur est là, sa grâce est là et on peut regarder à lui. Et c'est une réaction qui n'est pas habituelle chez nous. Nous, on a plutôt l'habitude de regarder par terre, d'essayer de trouver une solution, de trouver un petit chemin pour passer, pour éviter le problème. Mais non, la Bible nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Frère et sœur, c'est lui qui est notre secours. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas nos petits plans, ce n'est pas notre intelligence, mais le secours nous vient du Seigneur. Écoutez, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a tout fait. Il nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque, il nous connaît mieux que les médecins, parce que les médecins, aujourd'hui, il découvre petit à petit, mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Et nous voulons regarder à lui parce qu'il est notre secours. Le secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Et voilà, il nous promet, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Non, il te tiendra, il te soutiendra dans l'épreuve. Fais-lui confiance. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu décides de le suivre, de prendre ta croix et de le suivre, il y a tout qui était prévu. Il y a tout qui est prévu. Il ne permettra pas que ton pied chancelle se torde, se plie, que tu souffres. Non, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et il nous dit, l'éternel est ton ombre à ta main droite. C'est pas quand vous voyez le soleil taper, on voit notre ombre, mais on voit l'ombre. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. C'est-à-dire partout où il ira, ton ombre sera là. Bien sûr, le soir, il n'y a pas d'ombre, mais on sait qu'il est là. Il prend soin de nous. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. Pendant la nuit, le Seigneur te gardera de tout mal. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, tes pensées, tes pensées en Jésus-Christ. Si on regarde à lui, il saura nous garder, même dans les tentations de la chair, même dans les choses les plus fortes qui viendront, que l'ennemi mettra devant toi. Non, non, regarde le Seigneur. Il va te libérer. Il va te rendre libre. Et tu vas marcher libre. Tu vas marcher avec le Seigneur. L'éternel te gardera de tout mal. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Verset 4. Quand vous voyez dans la parole de Dieu l'Ancien Testament, celui qui garde Israël, vous pouvez mettre votre prénom. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Jean-Louis, Pierre, Paul, Jacques, Hélène, chacun d'entre nous. Il nous garde et il prend soin de nous. N'est-ce pas merveilleux, les frères et sœurs ? Il nous prend soin de nous. Il nous garde. Il ne permettra pas que le mal ou que la souffrance vienne, il sera nous gardé. Alors, verset 7. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est pour ça qu'on dit que c'est le psaume du voyageur. C'est-à-dire, il gardera ton départ. T'inquiète pas pour ton départ et t'inquiète pas non plus pour ton arrivée. Il prendra soin de toi. Dès maintenant et à jamais. Ça veut dire depuis ta conversion jusqu'à la fin de ta vie. Un jour, il viendra te prendre ou un jour, tu vas mourir mais tu vas pas mourir. Tu vas déménager. Tu vas aller habiter avec lui. Un programme extraordinaire. Ma femme me dit souvent je voudrais bien partir. Je dis non, non, prends le temps, prends le temps. j'ai besoin de toi. Te presse pas, te presse pas. Il y aura un temps pour toute chose. Moi, j'ai besoin de toi. Mais quelle grâce les frères et sœurs. On est dans les mains du Seigneur. Il va nous conduire et il va nous diriger. Maintenant, ils sont au bord de la montagne. Je reviens à Matthieu 17 et là, sur la montagne, Jésus les conduit à l'écart sur une autre montagne. Pourquoi ? Parce qu'il voulait pas que tous les autres disciples viennent. Vous savez, Jésus connaissait chacun de ses disciples connaissait Judas. Ils savaient exactement ce que Judas allait faire. Ils connaissaient les autres. Ils savaient qu'ils étaient un peu bavards et qu'ils voulaient pas que ça se diffuse l'expérience qu'ils allaient faire parce que le peuple d'Israël n'avait qu'un seul souhait. C'est de trouver un homme comme Jésus qui deviendrait le roi d'Israël mais le roi politique. C'est-à-dire qui chasserait les Romains de tout Jérusalem, de toute Israël pour qu'ils redeviennent la nation juive. Mais c'était pas le temps du Seigneur. Le Seigneur avait un autre plan. Et grâce à ce autre plan, l'Évangile a pu être annoncé. Je vous ai déjà expliqué que tout le bassin méditerranéen jusque l'Espagne, la France, même l'Angleterre, il y avait la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. C'est les Romains qui avaient tout envahi. Puis après, ils se sont endormis mais ça a duré quand même 200 ans. Et ça a permis au premier disciple d'aller annoncer l'Évangile sans passeport, sans carte d'identité. Ils pouvaient prendre toutes les routes, tous les chemins, être libres. Aujourd'hui, quand vous voulez voyager dans tous ces pays, il faut un passeport, il faut un visa, il faut ci, il faut ça. À l'époque, c'était libre. Donc c'était pas encore le temps que le Seigneur reprenne, qu'Israël puisse reprendre son pays. Ça a tardé jusqu'en 1948 d'ailleurs, là où ils ont pu avoir leur État. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc il va les emmener et il va dire, tiens, je vais faire montrer ça à Pierre, Jacques et Jean. C'est les mêmes disciples qui vont être dans Matthieu, chapitre 26 et au verset 37, qui vont être lorsque Jésus va mourir. Jésus avait pris ses trois disciples qui étaient avec lui aussi parce qu'il avait confiance dans ses hommes et il voulait vraiment que ses hommes puissent être là au moment où son heure approchait. Allez, on continue. Pierre, alors, voici, et tout d'un coup, tout d'un coup, ils furent transfigurés devant eux. C'est-à-dire, une lumière vient sur le Seigneur. Il a un visage rempli de lumière et il nous est dit son visage resplendissait comme le soleil. Si on regarde le soleil, on en prend plein les yeux, ça brûle même les yeux et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Tout d'un coup, Jésus est transformé. Jésus porte la lumière. Il a dit qu'il était la lumière du monde mais là, il le voit vraiment, Jésus, comme un rayon de lumière extraordinaire. Et ses vêtements deviennent aussi blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élu le reparure s'entretenant avec Jésus. Et là, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est super le spectacle. C'est extraordinaire. Eh bien, on va habiter là. On va créer une tente là, une pour Élie, une pour Jésus, une pour Moïse. Mais il était complètement dans la chair. Mais Jésus voulait lui montrer spirituellement ce que l'Esprit de Dieu allait faire quand il change un homme. et nous transforme. On n'est plus les mêmes. On n'agit plus pareil. On n'a plus ce cœur mauvais. Le Seigneur nous change, nous transforme à son image. Bien sûr, il y a un travail qui doit se faire. Mais tout d'un coup, on n'a plus envie de jurer. On n'a plus envie d'être en colère, de dire des gros mots. Alors, bien sûr, ce n'est pas miraculeux, brutalement, parce qu'il y a un travail qui se fait. Mais c'est le but du Seigneur. Nous, il nous appelait, nous sommes appelés à ressembler à Jésus, à parler comme lui. Jésus, devant les pharisiens qui étaient méchants, qui étaient... Mais il garde son calme et, bon, il souffre sûrement à l'intérieur de lui-même, mais il ne le manifeste pas. Il a cette douceur, cet amour. Et puis, quand il voit le péché des hommes, il doit être outré. Quand il voit cette femme adultère prise en flagrant des lits d'adultère, mais non, l'amour qu'il a pour les hommes lui permet de se mettre au niveau de cette femme. Au niveau de cette femme, pour venir au niveau de son péché et lui dire ceux qui n'ont jamais péché lui jettent la première pierre. Et je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mes frères et sœurs, c'est l'amour qu'on doit avoir pour les gens dans la misère autour de nous. C'est le cœur du Seigneur dans ces situations-là. Au lieu de condamner les gens, eh bien, ça n'apporte rien à la condamnation. Ça l'est fini. Dieu ne condamne personne. On fait des erreurs, on se trompe, on fait des choses terribles, mais le Seigneur se met toujours à notre niveau pour nous relever. Le diable, lui, il veut qu'on reste en bas parce qu'il a gagné quand on est en bas. Mais nous, on n'est pas appelés à rester en bas. On est appelés à se relever avec le pardon et la grâce du Seigneur. Et le Seigneur veut nous utiliser pour son royaume. Ceux qui l'utilisent, c'est tous des gens comme vous et moi. On a raté dans beaucoup de domaines, mais le Seigneur nous a pardonnés, le Seigneur nous a relevés et il veut nous utiliser. Et les erreurs du passé, ce ne sont plus des accusations, c'est l'ennemi qui vient nous accuser. Mais les erreurs du passé nous servent à encourager les gens qui aujourd'hui sont dans ces mêmes situations. Et je dis, moi je suis ancien parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, famille qui a eu beaucoup de patience avec moi et que j'ai pu aider parce que le Seigneur dans sa grâce m'a libéré, m'a pardonné, m'a restauré. Ce n'est pas parce que je suis bien, je n'ai pas bien du tout, mais la grâce du Seigneur m'a pardonné, m'a restauré. Et vous savez, l'ennemi, c'était qu'on reste par terre, qu'on ne puisse pas se relever. Mais gloire à Dieu, le Seigneur s'abaisse jusqu'à nous, il nous relève, il nous prend par la main. Allez, vas-y, continue. Ouais, tu as fait des bêtises, tu t'es trompé, tu as fait comme Pierre, tu as dit, je te défendrai. Et puis ça n'a jamais rien fait de tout ça. Et l'expérience après a montré que même Pierre a renié Jésus. C'est terrible comme on peut être. Mais Dieu ne regarde pas ça, il regarde à notre cœur et à son sacrifice parfait pour nous équiper. Donc il veut montrer à Pierre et Jean comment cette transformation est comme un miracle, cette transfiguration, c'est quelque chose qu'il n'a jamais imaginé. C'est mieux que le cinéma en 4D, en 5D, en 6D, je ne sais pas en quoi. Mais c'est une transformation, c'est un miracle. Eh bien, c'est la même transformation que Dieu fait pour nous lorsque Lui nous envoie son Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je me souviens, quand on m'a parlé de l'Évangile la première fois, ils m'ont fait lire la parabole des 10 vierges. Mais je n'ai rien compris. C'était obscur comme jamais. Je me dis, mais c'est n'importe quoi ton texte là. Mais 15 jours après, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je comprenais. Je comprenais ce que c'était que ces jeunes filles vierges qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe, qui n'avaient plus de vie. C'était exactement moi. Et ça, c'est le Seigneur qui fait ce miracle-là. C'est le Seigneur qui nous change. C'est le Seigneur qui nous donne. On n'a plus envie de pécher. On n'a plus envie de vivre dans les mauvaises choses. On n'a envie que de sortir et de respirer l'air du Seigneur, de le louer pour sa création. J'ai fait des études agricoles pendant des années. J'avais horreur de ça. Mais le jour où je me suis converti, quand je vois que c'est le Seigneur qui a fait tout ça, je ne peux qu'avoir que de l'admiration et du respect pour ce que Dieu a fait. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, c'est le hasard. C'est ce que disent les gens. Mais non, il n'y a pas de hasard. C'est l'amour de Dieu pour nous et pour nous nourrir. Donc, cette transfiguration, c'est une vraie image de ce qui allait arriver. Et le Seigneur veut parler à Pierre et à ces deux autres personnes qui sont Jacques et Jean pour leur montrer le miracle qu'il est capable de faire. Et puis, eux, ils ne voyaient rien. Ils ne voient que Moïse et ils voient Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Moïse qui représente la loi. Il a dit super, la loi juive. Mais sûrement qu'il va rétablir la loi juive. Ils ne comprenaient rien. Élie, le prophète. Ah ben oui, mais le dernier Élie, c'est pourquoi ils posent la question sur Élie, c'est Jean-Baptiste. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais maintenant, Jésus parle avec eux. C'est-à-dire que tout ça, c'est comme une photo, un plan de toute l'histoire de la parole de Dieu, de la Bible, depuis la création jusqu'au sacrifice de Jésus. C'est extraordinaire le plan de Dieu. Ces gars, ces prophètes, ils savaient que Jésus allait venir, mais c'était comme dans l'ombre. L'ombre des choses à venir, nous dit la parole. C'était une image, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Et tout d'un coup, Jésus vient, il fait des miracles, il donne sa vie, ils ne comprennent pas non plus. Mais c'est par le Saint-Esprit aujourd'hui qu'on peut comprendre, qu'on peut être changé, être transformé. Et c'est la grâce du Seigneur qui est arrivée. Bon, si on lit toute l'histoire de Pierre, il va renier Jésus, vous le savez, mais Pierre à la Pentecôte, c'est lui qui va recevoir, enfin lui d'abord, qui va recevoir le Saint-Esprit et il va se lever et il va apporter la parole de Dieu. Mais ce qui vous arrive, ils parlent tous dans différentes langues, ils sont tous transformés, ils habitent de tous ces pays, mais ils nous entendent tous dans leur langue de leur pays. Et là, il parle, mais c'est ce qu'avait dit Joël. Et tout d'un coup, il se rappelle la parole de Dieu. Ça devient clair à ses yeux. Il l'explique aux frères et sœurs. Et puis, Pierre, il prêche, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Après, il va au temple, le temple de la Belle, dans le livre des Actes, au chapitre 3. Il voit un mendiant qui est là et il demande de l'argent. Et Pierre et Jean, ils le regardent. Et le gars le regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Mais je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est tellement plus grand que l'argent et l'or. Eh bien, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous voyez le miracle, la transformation que Dieu fait dans notre vie quand on l'accepte, quand on marche avec lui. Et puis, tout d'un coup, quand on fait confiance qu'il nous a donné le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous conduira dans la vérité. Et la vérité, c'est de vivre comme Jésus. C'est d'avoir la vie de Jésus qui soit transmise. Quand on parle à quelqu'un, quand on parle et qu'on donne les mots qu'avait Jésus, pas les mots qu'il a dit lui physiquement, mais les mots que Jésus nous inspire, eh bien, ça met les gens à nu et à découvert et disent, j'ai besoin de ce Jésus. Ils acceptent le Seigneur. Leurs vies sont transformées à leur tour. Mais on ne peut pas aller plus loin que ce que nous, nous avons expérimenté. C'est pourquoi nous, c'est nous le principal que le Seigneur veut nous changer avant de changer les autres. Il y a une œuvre qui doit se faire dans notre vie. Il y a une acceptation de tout l'Évangile qui doit se faire dans notre vie et disparaître tous les petits recoins, les choses cachées, les choses qu'on n'a pas dit, qu'on ne veut pas dire. Non, non, le Seigneur nous donne d'être libres, de marcher dans sa vérité. D'ailleurs, c'est dans 2 Corinthiens 3 où il explique par rapport au voile en disant que le voile, l'ancienne alliance, eh bien, c'était des choses à venir, mais il y a quelque chose de tellement plus grand, de tellement meilleur pour nous. Donc ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient plus fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère, passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. C'est sous ce rapport ce qui était glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce n'est celui qui était passager et a été glorieux, celui qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12. « Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. » Vous savez, Esaïe 53, les juifs ne veulent pas le voir. Quand ils parlent de Jésus qui s'est donné et qui est mort sur la croix, ils ne le lisent pas. Dans leur Torah, ils l'ont enlevé. C'est incroyable. Le voile demeure. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas accepter. Le voile demeure. Nous, le voile, il a sauté à la résurrection. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le voile n'a pas été ouvert de bas en haut, mais de haut en bas. C'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse ouvrir notre cœur et qu'on puisse laisser le Seigneur faire cette œuvre dans notre cœur. Gloire au Seigneur. J'espère que chacun d'entre nous, vous avez ce voile qui a été ôté de vos yeux. Vous comprenez le Seigneur. Vous ouvrez votre cœur au Seigneur. Vous vous donnez à lui et vous le laissez vous changer et transformer de plus en plus à sa gloire et à sa lumière afin que Jésus soit puissamment en vous et qu'il ait toute liberté de vous utiliser pour lui. Quelle grâce qu'on n'ait plus dans la religion, dans la loi. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, non. Avec Christ, je suis libre. Le Seigneur me donne de faire les choses par l'esprit et de faire les choses qui soient honnêtes à sa lumière et qui permettent de grandir, de me fortifier en lui. Gloire au Seigneur. La gloire du Seigneur que le Seigneur veut mettre dans notre cœur pour que la vie du Seigneur puisse changer, nous transformer de plus en plus à son image. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Donc, ces disciples, ils ont dû passer par cette expérience où ils ont vu Jésus resplendissant de lumière qui était transfiguré. Alors, le brave Pierre, il n'en rate pas une, il dit, allez, on va faire une tente, encore une, là. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour Jésus. Et puis, Jésus ne lui répond même pas. Mais il y a, à ce moment-là, comme il parlait encore, une lueille lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma affection. Écoutez-le. Parce qu'il ne l'écoutait pas, Pierre. Il faisait son plan. Il faisait sa volonté. Il voulait construire ses tentes. Nous aussi, on est comme ça, les frères et sœurs. Il faut qu'on arrête de discuter, d'analyser. Et puis, Seigneur, c'est toi. Je veux t'écouter. Je veux recevoir ta direction. Je veux que tu me dises ce que je dois faire. Je suis devant des choix, devant des difficultés. Je ne sais pas où aller. Mais je ne vais pas essayer d'analyser chaque chemin. Je dis, Seigneur, que ton plan soit fait. Je veux faire ta volonté. Éclaire-moi. Montre-moi. Et la grâce du Seigneur va nous montrer, mes frères et sœurs. On a tous des décisions à prendre. Mais il y en a une qui est la bonne. C'est celle du Seigneur. Donc, ne perdons pas de temps à essayer les uns et les autres les différentes possibilités. Non. Crions au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Parle-moi. Révèle-moi ton plan, Seigneur. Et je vais faire ta volonté. Alléluia. Amen. Déjà, dans l'évangile de Matthieu, quand... Moi, je dis ça parce que souvent, on a des remarques de personnes de notre religion qui disent, ah non, mais Dieu ne peut pas avoir un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Ce n'est pas possible. mais même depuis l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17, et voici une voix se fit entendre des cieux avec ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affliction. Ce n'est pas les hommes qui ont dit ça. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. C'est la voix qu'ils ont entendue du ciel. C'est incroyable. Mais cette même voix, elle se fait ressentir dans Matthieu 17, mais avec un petit rajout. Ce petit rajout, c'est... Écoutez-le. C'est tout simple comme mon. Et nous, nous devons l'écouter. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, nous ouvrons notre Bible qu'une semaine, une fois par semaine, on ne peut pas dire qu'on l'écoute. Mais on a besoin de la lire. C'est pour ça que j'aime bien lire l'évangile de Jean. On fait le commentaire sur l'évangile de Jean. C'est passionnant. C'est simple. C'est à notre portée. On peut comprendre. Et Jésus nous parle. Jésus me parle à travers sa parole. Et il me montre les choses qu'il y a encore dans ma vie qu'il faut que je lâche au Seigneur. Mais c'est pour mon bien. Et c'est pour votre bien, chacun. Il n'y a pas des interdits avec le Seigneur. Mais il y a une nouveauté de vie que le Seigneur veut nous conduire afin qu'on devienne de plus en plus ses instruments, qu'on puisse parler la parole de Dieu et qu'on voit tout d'un coup les gens se disent « Mais attends, ce qu'il a dit, là, c'est ma vie. Comment il connaît ma vie ? » On me rappelle, il y a quelque temps, il y a une sœur qui venait et nous disait « Mais vous n'avez pas honte de raconter ma vie en public ? » Mais je ne vous connais pas, moi, je ne vous connais pas. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est la grâce de Dieu qui veut vous aider, ma sœur, et qui vous tend la main. Moi, je ne raconte pas votre vie, je raconte ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Acceptez sa parole dans votre vie et il va vous changer. Il n'y a aucun problème. Mais on ne raconte pas la vie des gens, mais c'est le Seigneur qui parle à votre cœur. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs, dit la parole. Acceptez. Oui, Seigneur, je suis comme ça. Je suis dur. Je suis un peu comme Pierre. Seigneur, change-moi. T'as su changer, Pierre ? Tu sauras me changer aussi. Seigneur, je te donne ma vie. Transforme-moi. Moi, ce que je veux, c'est te ressembler, c'est marcher comme toi, c'est avoir ton cœur. Alors, vous me direz que pendant la semaine, on fait tous des expériences et on s'aperçoit qu'en défaut, on n'a pas le cœur du Seigneur. Mais on s'humilie et on revient au Seigneur et on dit « Seigneur, pardonne-moi, je suis passé à côté. Et le Seigneur nous relève. » Et comme ça, on prend conscience et de plus en plus, on fait attention et le Seigneur nous aide et c'est comme ça qu'on grandit. Nous sommes comme des bébés spirituels au début, mais nous avons besoin de grandir. Et c'est normal quand on voit des enfants de la famille Gervais, on voit qu'ils ont grandi les uns les autres. Ils sont devenus... Ils ont dépassé la maman et le papa. C'est les enfants, ça. Et c'est souvent le cas de nos enfants. Quelle grâce ! Mais on est fiers, nous, les parents, de les voir grandir. On est contents. Eh bien, le Seigneur, aussi, n'attend qu'une chose, c'est qu'on grandisse spirituellement, qu'on arrête nos cimagrés, nos reproches d'enfants, mais qu'on devienne des hommes à la stature parfaite de Christ pour le servir et donner nos vies. Frères et sœurs, on a besoin de grandir. Qui a besoin de grandir parmi nous ? Amen. Vous me rassurez. Je croyais que je parlais au mur. Mais non, non, je parle aux frères et sœurs. C'est bien. Et moi aussi, j'ai besoin. Ne vous inquiétez pas, on est tous ensemble. Parce qu'il y a un grand plan de Dieu. Mais voilà que les frères et sœurs, deuxième fois qu'ils nous voient, ils nous disent, ça y est, on fait partie de l'église de Nanterre. Comment ça, vous faites partie ? Ah, ben si, si. On a été donner notre démission dans l'église où on était parce qu'il n'y avait que, c'était la mort, la loi. Et maintenant, on fait partie de Nanterre. Et d'ailleurs, on a même donné notre offrande pour Nanterre. Et on a mis la lente de Nanterre. Ah, je dis, ben vous allez vite, vous. Mais nous, on a besoin, on a besoin de recevoir la vie. On ne peut plus continuer à se dessécher. On a besoin du Seigneur. Et surtout, nous nous dit, ben on a fait une réunion, ça a commencé à 2h30, ça a fini à 5h30, donc 3h de réunion. Ah ben, il en voulait encore après. Non, mais on était épuisés. Mais bon, ils étaient bénis, ils étaient encouragés. Quelle grâce. Mercredi, on va chez les gitans. On a un pasteur gitan qui nous a invités. Il nous connaît à travers les histoires et les prédications. Il dit, ben c'est ce que mon peuple a besoin. Venez. Et donc, on va aller là-bas à l'Ivrigard, à Montfermeil, pour partager la parole du Seigneur. Mais on a plein comme ça qui demandent. Et il y a même un autre gitan qui voulait qu'on vienne, mais on a dû reculer, reculer, parce qu'on ne veut pas trop s'épuiser. On n'a plus 20 ans. Mais il y a de la relève, les frères et sœurs. C'est pour ça, c'est vous qui ira un jour. Parce que nous, on commence à être un peu vieux. Eh bien, le Seigneur va renouveler une nouvelle équipe. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande joie d'apporter la vie aux autres, qu'ils puissent ressentir l'amour du Seigneur. C'est notre appel. Et donc, on avance et on fait confiance au Seigneur. Ce matin, ben là où nous sommes, si nous sommes devant des défis, devant des questions, perdons pas notre temps, tournons pas en rond, approchons-nous du Seigneur, comptons sur la grâce du Seigneur, et il va agir, il va nous aider, il va nous éclairer. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de prier aussi pour chacun. Si vous avez besoin de la prière, on veut prier pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec les frères, avec les sœurs qui sont capables de vous aider, de vous encourager. Nous, les pasteurs, on veut donner notre vie pour vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone à ce qu'on puisse parler, vous encourager. Et puis, venez nous voir. On vous recevra, moi et ma femme. Et c'est un plaisir de voir qu'on peut vous aider à grandir avec le Seigneur. Il y a des frères et sœurs, ils me disaient, moi, pour avoir un rendez-vous avec le pasteur, il me fallait un an. Non, non, nous, c'est demain, si vous voulez. Vous ne venez pas tous demain parce qu'on va être débordés, mais c'est la semaine, il n'y a pas de problème. Mais notre cœur, c'est de vous soutenir. Alors, on va se lever et on va prier le Seigneur. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada